La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'état de santé d'Ousmane Sonko est à la une de l'actualité de ce vendredi 27 octobre 2023. Réoumi Quotidien le signale en soins intensifs à l'hôpital principal et soutient que Sonko ne tient plus. Il est entre la vie et la mort. Renchérit Maître Juan Branco, un de ses avocats dans les colonnes du journal du groupe Réoumi Network, où l'on nous apprend que l'administration pénitentiaire inquiète de l'état de santé d'Ousmane Sonko a interpellé la ministre de la Justice Aïssa Tadalsal. Et c'est à travers une lettre que l'administration pénitentiaire a alerté le ministre de la Justice sur la santé de Sonko, souligne Bisbi le jour, qui livre justement cette alerte du médecin, qui indique que Sonko tient des propos délirants et incohérents. Il a eu une fièvre à 40 degrés avec frissons, vomissements et pertes de connaissances. Mais le véritable problème semble être la publication de cette lettre elle-même, puisque Bisbi nous apprend que le procureur a ouvert une enquête pour trouver la taupe à l'origine de cette publication. Le procureur a ordonné une enquête sur la diffusion du document, confirme aussi le quotidien, qui livre également l'alerte de l'ADAP sur l'état de santé d'Ousmane Sonko. L'administration pénitentiaire a saisi Aïssa Tadalsal et fait savoir dans sa lettre que Sonko présente une fièvre de 40 degrés accompagnée de vomissements. Gravité de la maladie de Sonko, la preuve par des documents officiels, note par conséquent le témoin qui s'interroge sur une fuite organisée par l'État, non sans informer que le procureur de la République ouvre une enquête. Et le procureur traque ce qui ont fuité les données médicales de Sonko, souligne Vox Populi, où maître Juan Branco indique que le 17 août 2023, Ousmane Sonko est passé à quelques pas de la mort. Ce qui amène sans doute à l'Untine à dire dans Bessby le jour que Maki doit ordonner sans délai la libération de Sonko et de tous les détenus politiques. Falafleur, elle, devait être libre hier puisqu'étant condamnée à trois mois de prison ferme qu'elle a déjà purgé. Mais elle est recalée à cause d'une nouvelle procédure judiciaire enclenchée par la direction de l'administration pénitentiaire, informe Yor Yorbi, journal où le chemin de la libération sonne la grande mobilisation contre l'injustice d'État. Et ce journal nous apprend qu'il y aura bien vote à Touba lors de la prochaine présidentielle, ce que confirme Réoumi Quotidien qui renseigne dans sa lévraison du jour que Serine Muntara autorise le vote mais ferme ses portes aux politiciens. C'est parce qu'il souhaite se consacrer à sa mission, indique enquête MLAS. On déduit que Serine Muntara Mbaké ferme ses portes aux politiciens en direction de la présidentielle. Présidentielle 2024 qui est exemptée à Touba relativement à la délocalisation des centres de vote, souligne 24 Heures, qui indique que les services du ministère de l'Intérieur ont jugé le temps très court pour procéder à des changements, compte tenu surtout de la présence des lieux de vote sur les cartes d'identité nationale. Informé de la situation, Serine Muntara Mbaké a demandé de maintenir les centres de vote dans le cadre du scrutin du 25 février prochain. Littons dans les colonnes de ce journal, où Dr Abdourahman Diouf, candidat à la candidature à l'élection présidentielle, pointe le Promac, Comprenez, programme minimal alternatif commun, pour que l'opposition en finisse avec Beno Bokuyakar lors de l'élection présidentielle à venir. Et pour cette élection, la principale clé va tourner au report de voix, indique le candidat de Awole. Le candidat de Beno Bokuyakar, Amodouba, élu vu sous pression par Sud-Cotidien, qui pointe son impuissance face à la vie chère, la recrudescence de l'immigration clandestine et la tension politico-sociale à moins de cinq mois de la présidentielle. L'observateur, en direction de cette présidentielle aussi, évoque l'autre casse-tête pour Amodouba, le candidat de Beno Bokuyakar, qui fait face à un parti divisé. Ellope se dévoile le rôle du président Makisal pour aplanir les difficultés au sein de l'APR, au moment où le secteur privé promet de faire entendre sa voix concernant la présidentielle 2024 et la gouvernance des entreprises. Et c'est au même moment que Réoumi Cotidien nous apprend que le président du mouvement des entreprises du Sénégal, Bannik Diop, joue la partition du MEDES à Paris à l'occasion du 22e Forum économique international sur l'Afrique. Investir en Afrique pour une croissance inclusive et un développement durable, c'est au tour de ce copier-thème que s'ouvre cette rencontre prévue le 31 octobre prochain au centre de conférence de l'OCDE à Paris. Rencontre qui va réunir des décideurs du secteur public et des investisseurs privés pour discuter des possibilités d'investissement durable en Afrique et des réformes de la structure financière mondiale susceptibles d'améliorer l'accès à un financement abordable, informe Réoumi qui souligne que le mouvement des entreprises du Sénégal prendra part à cette rencontre des grandes sommités de l'économie mondiale. En attendant, le président Bannik Diop, qui séjourne depuis quelques jours dans la capitale française, multiplie les rencontres avec ses partenaires pour mieux jouer la partition du MEDES au cours de ce forum où seront abordées des questions liées à la mobilisation des investisseurs institutionnels africains et internationaux, notamment pour les infrastructures et des opportunités d'investissement qu'offrent les secteurs dynamiques tels que les industries créatives, culturelles et sportives, lit-on dans les colonnes de Réoumi et dans celles de l'Asse. L'on signale le secteur de l'aviculture sénégalaise à l'agonie à cause des importations de poulet, de la relance timide de l'activité et de la plus tardif de l'État, ce qui provoque la chair de poule chez les acteurs aux yeux de Walfu Cotidian, journal qui pointe par ailleurs ces risques des importations sur la santé et les menaces sur un chiffre d'affaires annuel de 450 milliards de francs CFA et 50 000 emplois. Au même moment, l'observateur livre une enquête sur la ruée vers l'armée et raconte les petites histoires d'un engagement dévoilant le rêve des jeunes, la passion et les opportunités. Le Cotidian National Le Soleil, pendant ce temps, raconte l'histoire particulière du sauvetage des biens de Senghor et titre de l'efficience de l'émotion. Selon Solène Lenné, commissaire priseur, c'est l'émotion qui a fait pencher la balance pour le Sénégal. Sénégal, à qui le soulage acquis par Senghor en 1956 a échappé pour avoir été vendu à près d'un milliard de francs CFA et actuellement exposé au musée du Quai Branly. Note l'astre de Anne au moment où Libération note une série de drames dans le phénomène Barça-Walabasa et informe que plusieurs personnes, dont des jeunes filles, sont décédées à Gondiol après le chavirement de leur embarcation. Ce journal fait aussi état de deux nouvelles pirogues, avec 415 passagers secourus in extremis encore par la marine marocaine et au moins trois morts et plusieurs blessés ont été enregistrés, selon ce journal. Un drame est des questions aux yeux du journal Enquête qui révèle aussi le chavirement d'une pirogue remplie de migrants. Et pendant que l'enquête ouverte cherche à déterminer le nombre de morts, les survivants sont retournés dans leur famille à Gondiol et se taisent au index journal où le réseau national des quais de pêche annonce l'arrestation de 1500 convoyeurs. Le retour des listes à 23 joueurs pour la Cannes 2024 intéresse principalement Stade de quotidien du sport qui signale que des choix difficiles attendent à l'Iousissé. Et Sonolambe choisit de révéler les secrets de Modelo à qui ce journal attribue une forme étincelante, un physique athlétique et la technique. Et Réoumi Quotidien pendant ce temps dévoile le parcours et les aspirations de Didier Talrec à travers l'entretien People de ce week-end à lire à la page 7 de Réoumi Quotidien où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.